Bonjour ou bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonsoir. Bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour. 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 Je suis journaliste du New CCA, je vais te poser quelques questions. Quel est ton meilleur souvenir pendant le confinement ? De ne pas travailler toute la journée. Bah de pouvoir parler avec mes amis quand même un petit peu sur internet. Que j'ai appelé mes amis et que ça partait jusqu'à des 1h du matin, on rigolait beaucoup. Personnellement c'est quand j'étais avec Lou et on a dormi chez un ami. Du coup on a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé. Mais c'est surtout pour illustrer en général que quand j'ai recommencé à voir mes amis et à sortir, c'était vraiment le meilleur moment. Quand on ne pouvait pas encore beaucoup trop se voir, donc on restait à 3, 4, mais on a bien rigolé. Bah moi c'est la même chose, c'est toutes ces sorties, enfin sorties c'était à l'intérieur, mais c'est tous ces moments qu'on a passé en groupe d'amis, toujours le même bien sûr. J'en ai pas retenu vraiment un en particulier, à part le fait d'avoir pu se reposer. Je n'ai pas vraiment trouvé de point positif. Mon meilleur souvenir du confinement, c'était l'anniversaire de mon beau-père, car ma mère lui a acheté un chien et vu qu'il habite avec nous, je peux le voir aussi. J'ai pas de super souvenirs comme ça, mais il y a pas si longtemps j'ai été chez une amie et on a mangé chez elle et tout ça, c'était vraiment bien. Pendant le confinement, j'en ai pas vraiment, mais je crois que ça a surtout été l'après-confinement, quand on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui nous avaient manqué et qu'on a pu les revoir et les ressortir. Qu'on ait eu un chat et qu'on ait eu le temps presque de tout faire. Donc on s'est bien amusé, faire des jeux en famille et quelques trucs qu'on ne faisait pas souvent. Moi, que j'ai pu redécouvrir certains membres de ma famille, dont je ne connaissais pas forcément la personnalité, comme je ne prêtais pas à faire attention à cause de l'école, des activités et tout, j'étais plus concentrée sur d'autres choses. Donc du coup, de reprendre contact aussi avec d'autres personnes, ça faisait du bien d'avoir le temps de se concentrer. Oui, d'accord. De téléphoner à mon meilleur ami. J'ai passé beaucoup de temps avec mes parents, on a fait des jeux de société. Et c'est vrai que comme mes parents, ils travaillent, ils n'ont pas toujours le temps, on fait rarement des jeux de société ou on regarde rarement des films à trois. Donc ça nous a un peu rapprochés. Ça nous a laissé du temps pour réfléchir et du coup avoir des nouvelles idées. Par exemple, ma maman s'est mise dans une association. Nous, on a construit des trucs dans le jardin pour nos animaux, on a construit des trucs pour se détendre, on a construit un hamac qu'on avait pu sortir depuis six ans. Ça donne des idées et ça m'a permis de se passer du temps avec les gens qui aiment. J'ai gagné un tournoi de jeux vidéo. La télévision. Pendant le confinement, je n'en ai pas vraiment eu. Mais je dirais au moment du déconfinement, quand j'ai pu commencer à revoir quelques amis, à ressortir un peu, à pouvoir aller dehors, etc. Quand on a été confinés ensemble. Voici une super soirée et à la prochaine fois. Au revoir ! Au revoir !